... Bonjour à toutes et à tous, je suis très ravi de vous retrouver sur la CET TV, encore un autre numéro de votre émission, Ils nous ont fait vibrer. On a l'immense plaisir d'avoir quelqu'un qui nous a présenté sur la scène musicale et bien avant, comme on a le coutume de faire, avec cette biographie qui dit lent, le temps d'observer cette biographie, retour sur le plateau bien sûr de la CET TV, à tout à l'heure. On a l'appelé du Sénégal, Manu Liman, clavieriste, auteur, compositeur, interprète. On a l'appelé du genre musical, il y a aussi des fondateurs, 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 qui sont très riche et que ça apporte, comme avec ces fondateurs, il y a donc un jeune homme comme le population, Piota Philadelphia et Caesarea Evora et하uteur Crypto, vers des fondateurs, dans Gillette et sa famille de bronze de la CET TV. En 1996, Manu Liman a élu enregistré un rapport entre Kill This Boy Jimenez, qui écrivait, nous informons, desilled Verde Show. Albums d'Euro, Jazz, Salsa, Samba, Lente, Kumbia et Reggae. Ils sont arrangés les produits d'artistes. Manu Liman, Dorian Liman, qui est le fondateur du groupe Cabo Verde Show. C'est un artiste Bukharane, arrangeur musical, producteur. C'est un indie style afro-zouk qui est le producteur et arrangeur d'artistes. Le vidéo s'élève des artistes Bukharane avec les artistes Bokharane, l'orchestre Oui c'est Bokharane. Dés الا sur l'ère Cléoup 그게 들 중 Okinien. Et voilà, comme on a coutume de faire tout à l'heure, c'était une biographie qui dit long sur le parcours de ce grand monsieur qui n'est pas présenté sur la scène musicale, si vous permettez. Grand monsieur, bien sûr, éternel artiste aussi qui a épaulé beaucoup d'artistes. On a l'immense plaisir d'accueillir, bien sûr, dans cette émission, monsieur Manu Liman. Merci, merci de m'accueillir, la CTV. Je remercie d'abord vraiment aussi un grand bonjour, bonsoir à toute la communauté sénégalo-caverdienne, sénégalaise particulièrement. Et voilà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. D'accord, tout à l'heure, comme on a l'habitude de faire, avec une biographie de l'artiste, une biographie qui dit long sur votre parcours. Voilà, très kilométrique d'ailleurs, si vous permettez, c'est de par vos expériences. Est-ce que vous vous identifiez à travers cette biographie? Ben, écoutez, oui, je pense, hein, puisque, comme je dis, Manu Liman est né ici, au Sénégal. Au Sénégal. Pour beaucoup de gens ne le savent pas, mais je suis sénégalo-caverdien, de parents roots-caverdienne, je vais dire de parents caverdien, mais né au Sénégal. Né au Sénégal. Du Dauphi, et l'éducation a été sénégalaise aussi, j'ai grandi avec mes amis sénégalais, donc l'Ec-fils Mathiep, ok, vrai Sénégalais. Donc, beaucoup de gens, ils ne savent pas, mais Manu est vrai Sénégalais, hein. Je suis né ici de parents, ma mère est sénégalaise aussi, hein. D'accord, ça va, on s'en va. Donc, beaucoup de gens ne savent pas, mais voilà, quoi, donc, avec tout ça, donc, on a fait l'école Saint-Michel. Saint-Michel, oui. On a fait l'école Saint-Michel, puisque Manu habitait à l'époque, on va dire, chez les prêtres, avec les parents, j'ai grandi à Saint-Michel, à la paroisse Sac et Coeur. D'accord. Voilà, donc, jusqu'à l'âge de, j'ai fait aussi l'hémariste, et après, à 15, 16 ans, 17 ans, on est allé en France, continuer les études, parce que Manu Lema voulait être un docteur. Un docteur. Il voulait faire plaisir à papa, donc, section scientifique, section D, mais voilà qu'arrivée en France, j'avais de ses souches aussi, parce que depuis la car, à l'école Saint-Michel, on avait un petit groupe de pop, à l'école, qu'on appelait Cosmos Pop Light. D'accord ? Donc, c'est comme ça que Manu a commencé à faire de la musique. Après, aussi, j'ai, j'ai, et papa a eu à recevoir à l'époque, un, 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 d'un petit groupe qui venait du caverre. Et c'est là-dessus, quand ils sont venus du caverre, parce que Manu, l'expérience qu'il a eu musicalement depuis petit, on écoutait beaucoup plus la musique pop, on va dire, avec du Ngueros, Pachanga, Dacumbia, la musique africaine, mais pas tellement caverdienne. Donc, quand ce groupe caverdien est arrivé, il venait répéter chez papa, et c'est comme ça, et quand on est que papa a écouté les Vos de Cap Verde, à l'époque, les Luise Moraes, tout ça, c'est comme ça qu'on a, qu'on a commencé à rentrer dans la culture, un petit peu, on va dire, musicale caverdienne. Et ça date de quelle année exactement ? Est-ce qu'on a une date précise ? 75, 74, 75, 76, ouais, 74, 75, hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas... C'est pas jeune-jeune, hein, c'est pas jeune-jeune. Donc, ça fait plus de 40 ans de dégustance sur la scène musicale, c'est pas donné à n'importe qui, mais aussi c'est pas facile. En tout cas, bon, on te félicite, voilà, pour cet engagement, on sait que la musique, c'est pas facile du tout, et ces années d'expérience stimulée, quand vous parlez donc des années 1976, moi j'étais pas encore né, donc ça fait plus de 40 ans de dégustance, c'est pas donné à n'importe qui. Et voilà, tout à l'heure, vous avez parlé d'un courant musical à l'époque qui dominait, vous avez parlé donc du style pop, qui était typiquement relatif aux Américains. Exactement, et on a grandi avec ça, hein, on va parler après, peut-être, de mes grands frères René Cabral et Boye J. Mendez. Boye J., oui, de la formation. Ben, eux, c'est, ils ont grandi avec la pop-musique, hein, d'accord. Et qui aurait dit, qui aurait dit, un jour, j'allais rencontrer le grand Omar, hein. Oui. Voilà, donc moi, j'écoutais, on écoutait, parce qu'il jouait tous les soirs, en fait. J'ai, c'est là que, vous savez, ce style musical sénégalaise, avec cette musique sénégalaise très imprégnée, je dis, ah, mais c'est un rythme teinté de pachanga, cubain. Mais on appelait ça, à l'époque, déjà, c'était le style, un peu, on va dire, ballard, mais qui était beaucoup plus, un peu, salsa anguero, hein. Voilà, voilà, voilà. Oui, donc ça date vers les années 76, 75, 76. Voilà. On connaît Manu Liman en tant qu'artiste, auteur, compositeur et surtout arrangeur. Et Manu Liman a touché, a participé, donc, dans beaucoup de collaborations. La lycée kilométrique, on va pas brûler, donc, les étapes, si vous permettez, parce que, quand on parle à Manu Liman, il y a beaucoup de réalisations, il y a beaucoup d'arrangements. Je peux citer des noms, tout à l'heure, je l'ai dit, la lycée kilométrique, en parlant, donc, de, tout à l'heure, vous l'avez cité. Omar Pen, Ismailo, Ismailo, John Seck, Kumbagaolo, Boy Maron, Babamal. Et puis, j'ai eu à réaliser aussi quelques tricks pour le groupe, le groupe mythique de John Seck à l'époque. Tu te rappelles qui c'est ? Oui, oui. Tu te rappelles pas ? Comment ça s'appelait ? Bien avant. Barobap. L'orchestra Barobap, oui, il faisait partie de cette formation. Oui, ben oui, donc, je me rappelle que j'ai eu à collaborer aussi avec le Barobap aussi. Donc, en fait, en Homo, au Sénégal, j'ai fait les plus grands noms et tu vas me dire, il y a un que tu n'as pas fait, Manon. C'est Yusundou. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est la question ? Parce que le calendrier n'était pas approprié, mais il m'a demandé. Franchement, je ne vous cache pas, à l'époque où Habib était parti, il m'avait demandé de réaliser pour lui aussi quelques titres, mais mon programme était aussi chargé à l'époque. Avec les Kofi Orlomidé, les Pépé Calais, voilà, il m'avait dit, il voulait vraiment que je sois avec lui là, présentement, mais pour moi, c'était, le calendrier n'était pas adéquat. D'accord, mais sinon, je l'aurais fait. Oui, mais vous l'avez fait avec tous les artistes, les grands de la musique sénégalaise, et tout à l'heure, je l'ai dit, à Nyom Niep, la liste est kilométrique. On a parlé donc de Babamal, on a parlé d'Ismaël Lelo, on a parlé de Poué Maron, de Kumba Gaolo, Omar Pen, est-ce qu'il n'y a pas Kinellam ? Kinellam aussi, mais tu me rappelles, Kinellam. Bon, tous ces artistes-là, grâce à qui, Ndeyssan ? Il n'est plus là, Nekofi, que rip mon frère Ibrahim Silla, la grande boîte d'aujourd'hui, c'est sa fille, Kiasa, Bintou. Bintou Silla. Donc c'est grâce à Silla Production, qui était l'un des plus gros producteurs de la musique africaine. Mon laine n'a fini au mieux pas, et comme je travaille avec lui, c'est avec lui que j'ai commencé en fait. Comment ça s'est passé, la connexion ? Eh bien, c'était, je m'appelle Ibrahim, Ibrahim c'est un boy de Dakar, tout le monde le sait, il faisait l'école Sénéchelle. Il l'a fait comme vous, parce que je pense qu'il était parti en France étudier, par la suite il est revenu au Sénégal. Voilà, donc je l'ai rencontré, c'était à Paris, comme ça, il entendait parler de Cabo Verde, Cabo Verde, pas Manou Lima encore, Cabo Verde Show, à l'époque, notre album battait son plein ici, le premier album, le deuxième album, donc il commençait dans la production. Il m'a vu, il m'a dit, ah c'est toi Manou, du groupe Cabo Verde Show, ah oui, je connais. Mon laine, est-ce que tu sais jouer de la musique africaine ? Je dis, musique africaine ? Oui, j'essaye de jouer, j'ai grandi à Dakar, j'ai écouté. Il m'a dit, non, c'est pour jouer de la musique congolaise. J'ai dit, congolaise, j'ai dit, ouais, j'entends aussi la musique congolaise, mais est-ce que je vais le jouer, je peux me débrouiller. Il m'a dit, c'est pour faire les claviers. À l'époque, c'était Kassav qui venait juste, il y a eu Cabo Verde Show, on a le fait en 78-79. Jacob, pour vous dire la petite histoire, Jacob avait tous les albums de Cabo Verde. Et Jacob, il a... Lui, même, il écoutait Cabo Verde Show, parce que Cabo Verde Show travaillait avec beaucoup, on va dire, des requins de Paris, il y avait aussi bien des Antillais. Donc voilà quoi. Et donc, un grand bassiste de renom, Michel Elibaud, Michel, notre frère, qui me disait, mais tu sais que Jacob, j'étais chez lui, il avait les albums de Cabo Verde. Je lui ai dit, ah bon, il écoute aussi ? Je ne le connaissais pas encore. Donc du coup, c'est là que Sila m'a dit, Manu, sérieux, est-ce que tu peux vraiment... J'ai dit, on essaye, Ibrahim, on essaye ? Donc j'ai fait, j'ai commencé à faire la première réalisation des 4 étoiles. Syran, Niboma, Bopole Nessane, qui est parti là, qui nous a quittés. Utamai, voilà, c'était les 4 étoiles avant, c'est la musique congolaise. Et c'est grâce à ça, en fait, à partir de ce premier album africain, que j'ai commencé à rembâtir. C'est comme ça, dès qu'un album marche, tout le monde essaye de comprendre et de savoir qui est derrière. Qui est derrière. Donc c'est comme ça qu'ils ont vu le petit boy, ils ont dit, mais qui c'est Manu Lima, le venu là ? Ah bon, c'est un Cabo Verde, c'est pas un Africain. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas, à la longue, après, avec le temps, ils se sont dit, Manu Lima doit être un Africain, bien gnoul, voilà, du Mali, du Congo, de la Côte d'Ivoire. Et quand, Kofi Olomide, par exemple, que j'ai eu à réaliser, quand il venait en studio la première fois, donc moi j'étais là, au studio, j'étais en train de travailler, il est arrivé. Kofi Olomide. C'était son premier album, qui travaillait avec moi, Irigo Star. Et il dit, mais Rigo, il est où ton ami là ? Le claviste là, il est où ? Il n'est pas arrivé encore ou quoi ? C'est quoi ? Moi j'étais là. Et Irigo Star lui dit, mais celui que tu attends, il est là ? Il est devant. Il dit, mais c'est lui Manu Lima ? C'est lui là ? Le blanc là ? Le blanc là ? Parce que pour lui, qui dit musique africaine doit être noire. Donc malheureusement, comme je le dis, moi je suis peut-être, je suis, j'ai la peau blanche, mais je sais que là-dedans, c'est le black, black and black. Black and black. Black and black, le pire black, comment on dit en offre ? Newl Cook. Newl Cook. Voilà, si c'est Madrid, voilà, c'est ça. C'est dans le sable. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a, non mais moi j'entends, oui, il a thème, mais c'est toi le neul. Ben oui, c'est moi. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai eu à faire le premier album. Kofi Olomide. Non, comment ça, Les Quatre Étoiles. Les Quatre Étoiles. Qui a eu le succès au niveau de l'Afrique un petit peu. Et c'est comme ça qu'après Manou Lima est rentré, a fait pareil. On m'appelait toujours, j'étais un musicien, ce qu'on appelle les requins, additionnels. Additionnels. On t'appelle, tu viens, tu poses tes claviers. Le problème c'est que moi quand je pose, je posais aussi quelque part, je ne savais pas, avec mes arrangements. Je ne voyais pas que moi je venais, je posais, je posais. Et en fait, j'étais en train de créer un style, parce que j'ai commencé ça avec Monique Seka. Monique Seka, ça a marché. Voilà, le Missoua. Avec l'album Déclic aussi, je pense. C'est Missoua. Missoua. C'est le premier album que j'ai fait de Monique Seka qui a marché. C'était en vérité. Après maintenant qu'on a fait, on a après 5, 6, 7 ans après, on a fait l'album Okaman avec Déclic. Voilà, qui a aussi été le fabuleux, le hit, hit, smash hit dans le monde. Oui, oui, ça marche. Donc, et c'est parti comme ça, de bouche à oreille. Mais qui c'est cet album ? C'est Manu Lima. Et bon, après tu fais Manu Lima. Tu fais après des grands noms, Kofiolomide, qui c'est encore Manu Lima ? Après tu fais Pépé Calé, on te dit ça marche, qui c'est encore Manu Lima ? Donc, c'est quand tu commences à faire des grands noms et que ça marche. Et puis le nom, l'enchaînement de tout. Et puis tout le monde veut travailler avec toi. Et puis voilà. Oui, on l'a vu avec, tout à l'heure, vous l'avez bien signalé, avec, comment il s'appelle encore ? Monique Seka, produit par le label Déclic. Déclic, à l'époque. Ça marche et ça fait le tour de l'Afrique. L'album Okaman. Avec un style très bien apprécié. Oui, en fait, moi je ne savais même pas que j'étais en train de créer un style qui allait plaire après dans toute l'Afrique, en Europe et dans le monde. Moi, je ne savais pas. C'est les journalistes, animateurs qui ont appelé ça. Un certain Richard Soudana, je ne sais pas, c'est en France, qui était un grand ami à moi. Il m'a dit, mais ton style là, c'est un style, parce que je travaille beaucoup avec les Antillais aussi. Et le style Afro-Zouk, ça ne vient pas de vous ? Ben, c'est moi qui l'ai créé. Oui. L'Afro-Zouk, c'est moi qui... L'Afro-Zouk. Moi, je n'appelais pas ça Zouk, c'est la musique antillaise, c'est venu Zouk après. Donc, c'est ce mélange là de pop, d'ambala, de pop, funk, un peu de jazz aussi par moments, de rock un petit peu mélangé avec le Zouk et le Kaverdien. Ce mixage là qui donne l'Afro-Zouk. Et justement, on retrouve le même style avec Oliver Ngoman. Ben, j'allais venir parce que Oliver, comment il m'a connu, lui aussi, feu Oliver. Lui, il a entendu le premier album de Phil Control, Parfum l'amour, qui avait marché. Et ce qui était derrière, c'était encore Manou Lima, qui avait beaucoup marché. Ça, je ne savais pas. Ben, je ne l'apprends. Parfum l'amour. On apprend beaucoup de choses, oui. Le premier album de Phil Control avec mon ami, comment ça s'appelle, Dominique Jamboul. Donc, il est venu me voir. Manou, voilà, on m'a donné un artiste. Et je pense, là, il faut le faire connaître. Je pense que... Et comme je travaille aussi avec Mora Disque à l'époque, ça... Soukou Star, on appelle ça. C'est donc pas Soukou Star, Zoukou Star. Zoukou Star. Il y a Soukou Star. Ça, c'était pour Ibrahim Silla. Oui. Les Soukou Star, les... Les Soukou Star, c'était la partie congolaise. C'était les... J'ai un bon bas, oui. C'était les Lokassa. Oui. Lokassa Yabongo, mon frère, Lokassa Yabongo. Ça, c'était pour la bande congolaise parisienne. On s'occupait, on arrangeait les pépécalés. Les pépécalés. Et beaucoup de musique congolaise, à l'époque, qui marchaient. Beaucoup, j'en ai fait beaucoup avec Ibrahim. Donc, Oliver, quand il a entendu Feel Control, qui a marché, il s'est dit, je viens à Paris, je veux ce gars-là, pour m'arranger son premier album. Et quand il est venu me voir, j'avais une... J'avais une impréhension un peu négative. Parce que je dis, tout le monde veut faire la musique, tout le monde. Mais moi, je me dis... En plus, il me disait, lui, il est venu pour être caméramen, étudier. C'était lors d'un stage. Voilà. Il s'est dit, on s'est rencontrés. Il m'a dit, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Je vous ai vu avec Monique Seca. Je vous ai vu avec Feel Control. Avec Feel Control. Voilà, ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup aimé l'album. Il m'a dit, j'aurais vraiment aimé. Après, c'est là qu'il a commencé à me parler de ses titres. Et je le voyais que la façon même comment il s'expliquait, c'était un peu religieusement, on va dire, un peu... Même quand il parlait, on sentait même qu'il parlait en chantonnant, en priant. Il avait ce geste, vraiment, tu sentais que... Comme si c'était un ange qui parlait, quoi. Un gars vraiment gentil. Mais j'ai dit, mais Manu, essaye de le faire. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé sa démo. Et je l'ai fait pour faire comme ça. Mais je ne croyais pas, en fait, que ça allait être le déclic de la Frouzouk, en fait. Monique, ça a marché. Mais avec Oliver, j'ai ouvert à 200% le chemin de la Frouzouk. Véritable chef-d'oeuvre. Avec Oliver Goman. Banné. Une chanson Banné. Ycolé. Ycolé. Adia. Adia. Et autres, et autres, et autres. Les albums... Toutes, c'est des arrangements de Manu Limarvouk. Réalisation, arrangement, production musicale. Réalisation, arrangement, production... Musicale. Musicale. Et by Oliver... Manu Limarvouk. Manu Limarvouk pour l'artiste... Oliver Angomarvouk. Oliver Angomarvouk. Exactement. Puisque cette école que je dis... Je l'ai appris comment, cette école d'arrangement et réalisation. Mes deux mentors, je le dis tout le temps, c'est Quincy Jones. Quincy Jones de Michael Jackson. Et je l'ai toujours... Et moi, je me suis toujours dit, comment ce mec a fait pour faire vendre un artiste, un album, 40 millions d'albums. Et comment ce réalisateur, cet arrangeur a pu faire pour que Michael, avant lui, Michael a fait des albums. Oui. Mais ce n'était pas 40 millions d'albums. Ce n'était pas 40 millions d'albums. Donc moi, j'ai pris cet album, j'ai décortiqué cet album de fond en con. Et je peux vous dire que toutes mes réalisations dans le monde que j'ai eu à faire, mais dans n'importe quel style, c'est grâce à... À Quincy Jones. À Quincy Jones. Ah oui, il a une manière de faire la réalisation, c'est de la peinture. Avec des couleurs. Il sait comment mélanger les sons. Il sait comment mélanger les rythmes. Et lui aussi, l'école qu'il a eue, comme moi, il a vécu au Nigeria, au Ghana. Donc il est venu apprendre, c'est un Américain, mais il est venu à la source, savoir c'est quoi le rythme vraiment, qui se mélange pour que ça devienne aujourd'hui la musique américaine black. Mais il a compris que c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc il est venu le chercher là, il explique. Et c'est pour ça des morceaux, dans toutes ses réalisations, on retrouve des rythmes aussi afro, tu vois ce que je veux dire. Donc lui, et puis un dieu, pour moi, un dieu des claviers, Dieu lui a donné... Il est né aveugle, mais il a le pouvoir de, à partir de sa tête et de sa main, de son corps et de sa voix, à faire produire des sons qui viennent de son clavier. J'ai nommé Stevie Wonder. Stevie Wonder, oui. Des albums comme The Song's Key of Life, tu écouteras, il y a quelques musiciens qui jouent, mais la majorité des sons qu'on entend, orchestral, les basses, les percussions, les guitares, les... Dans tout, c'est Stevie qui joue, en fait. Donc je me suis dit, comment ce... Lui qui est arrivé à faire ça, l'aveugle, parce qu'on dit les aveugles, ils ont notre don, ils sont plus que nous. Donc il est arrivé à faire parler les instruments orchestrales, faire la basse à partir des claviers, faire les batteries à partir des claviers, faire les guitares à partir des claviers, faire les cuivres, l'orchestration à partir des claviers. Les claviers. Et ce qui fait donc la force de Manuel Liman, qui touche à tout, on en a vu que la musique exprime un langage universel. Mais on vous a vu travailler avec beaucoup d'artistes, je l'ai dit, dans l'entame de cette émission, La Lissée est kilométrique. Tout à l'heure, on a parlé donc d'Olivier Goman, de Monique Seca, et voilà, on n'a pas encore parlé de Salif Keïta, de Sekouba Bambino. Sekouba Bambino. Oui. Salif Keïta, je n'ai pas eu un travail avec lui. Oui. Il est venu vers Moura. Vers vous, oui. Sila me l'a amené, on devait faire l'album, le premier album qu'il a fait. Qu'il a fait. Un succès. Je devais faire cette réalisation, mais il y a La Barna, le bon Dieu a béni son album. Il l'a fait avec d'autres arrangeurs. Jean-Philippe Riquel, avec le français qui a travaillé aussi avec Ibrahim Sila pour Sekouba Bambino. Donc, moi, je trouve que le plus bel album qu'il a eu à faire, chapeau, c'est celui qu'il a fait avec Sila. Top, 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 off top. Ah oui, oui, oui. D'accord. Voilà quoi. Donc, Sekouba Bambino. Sekouba Bambino. Comment j'ai connu Sekouba Bambino ? L'histoire de Sekouba Bambino, c'est pas encore Ibrahim Sila. Il me dit, Manou, j'ai le fils de, comment il s'appelle ? C'est l'album que vous devez connaître, que tous les Sénégalais, Guinéens, Maliens connaissent, Keïta et Keïta. Keïta et Keïta. Ah, Kouyate. Je dis Keïta. Kouyate et N Kouyate. Donc, Ibrahim m'a dit, Manou, est-ce que tu peux me faire, attendez, après des années, avoir fait la musique africaine ? Il m'a dit, là, je vais te donner, tu vas faire la musique mandingue. Ibrahim, tu m'amènes encore dans autre chose. Il veut toujours dépasser. Il m'a dit, tu vas le faire. Il m'a dit, écoute-moi bien, tu vas le faire cet album. J'ai dit, Ibrahim, mandingue, yo. Il m'a dit, si, l'inca d'œufs maroc. Gabon, Côte d'Ivoire, maintenant, c'est après. Voilà, il m'a dit, tu vas faire le Maléguidé, parce qu'on va prendre tous les œuvres qui ont marqué l'époque mandingue. Tu vas faire un medley et tu vas l'arranger. J'ai dit, Ibrahim, c'est compliqué tout ça, je ne pourrais pas. Il m'a dit, je te... J'ai dit, Ibrahim, je sais ce que tu fais alors. Tu m'envoies, moi, je veux les originaux. Je veux savoir comment ça a été créé. Donc, il m'a envoyé les vieux sons de la musique guinée, mandingue, en général. Et c'est de là qu'on a fait cet album qui s'appelle Kouyaté. C'est le fils du grand chanteur de Guinée, Kouyaté, qui chante là-dedans, et son beau-frère qui faisait la percussion. Et on a vu aussi que cet album est un des albums qui passe, que les gens écoutent le plus au niveau de Mali, Guinée, dans la diaspora. Oui, mais avec Sekou Babamino aussi, c'est bon en souligner, à signaler, parce qu'aussi, c'était teinté d'Afro, d'Afro-souk. Et c'était sorti en 2012, c'était donc Sinon Tena. Sinon Tena, Ibrahim Silla encore, toujours lui. Il m'a dit, Manu, tu vas faire... Parce que dans l'album Kouyaté, j'ai dit, assis là, il y a un chanteur là-dedans, qui chante dans l'album Kouyaté, il y avait le morceau, la balade. Et cette voix-là, ça m'avait... J'ai dit, exalté, j'étais énorme. Ibrahim, il me dit, il s'appelle Sekou Babamino, c'est un petit de Bembeya Gia. Je dis, oui, 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 je dis, Ibrahim, ça là, c'est celui-là que tu dois produire. Donc, Ibrahim a fait des albums traditionnels, que Sekou Babamino est devenu connu. Mais, en 2012, 2013, il me dit, Smart, comme il savait que j'avais fait les albums afro-souk qui ont marché, et que c'était Manu Lima qui était quand même, qui a forgé tout ce style. Il me dit, tu vas faire un album avec Sekou Babamino et tu vas me faire un afro-souk. Je dis, Ibrahim, arrête ça, arrête ça. Sekou Babamino, laisse-le dans le style mandin. On va faire traditionnel. Il me dit, non, donne-lui une chanson afro-souk. Je dis, Ibrahim, laisse tomber. Comment il va, un gars qui est connu pour sa voix mandin. Il me dit, Manu, fais-le. Voilà, voilà. Et c'est là, j'ai pris ce titre que j'ai composé pour, spécialement, pour Sekou Babamino. J'ai commencé avec, je m'appelle, la mélodie, là, j'ai un trou. Et moi, quand je compose, je ne fais pas les paroles. Manu, onomatopée. Donc, le chanteur, après, il écoute la mélodie. Il écrit. Il écrit. Et il va copier la mélodie. En tant que grand chanteur, il arrive à amener toujours quelque chose en plus. Et c'est comme ça qu'on a fait. Véritable carton. Voilà. En 2012. Exactement. Et puis, dans l'album aussi, il y a deux autres styles, afro-souk, on a fait l'album. Et bien, ça a été, je ne m'attendais pas. Et c'est sorti, ça a marché aussi. Tant mieux, il m'a dit, il m'appelle, Manu, grâce à ce titre, tu m'as amené partout. Je suis parti en Allemagne, je suis parti aux Etats-Unis, je suis parti en Afrique, des coins où qu'on ne m'avait pas invité. Je dis, mais tant mieux. Tant mieux. Si l'afro-souk peut t'amener là-dedans, c'est bien. Oui. Super, super. Vous êtes donc l'initiateur, vous avez créé l'afro-souk. On parle d'Oliver Ngoman, de Monique Seca, de Sekouba Pamino, de Gadi Sely, l'international. Le footballeur chanteur. Le footballeur converti en chanteur afro-souk. Maintenant, voilà, bien sûr, lui aussi, il est devenu un monstre de la musique ivoirienne, on le sait. Et il travaillait avant avec mon frère, son premier arrangeur, qui est animateur à TV5. C'est Riquet. Bon Cana Maïga. Bon Cana Maïga. Il y avait un vrai pour lui, qui avait fait ses premiers albums arrangés. Et puis j'ai repris. Il voulait, il voulait parce que Gadi, j'avais fait son album qui s'appelait Elephant. Elephant, oui. Elephant qui avait beaucoup marché aussi, autant de, quand il y avait la coupe, c'est ça ? Oui, la coupe d'Afrique, des nations. Donc j'avais joué là-dedans. Et lui aussi pareil, il était, il dit, non, Bon Cana, moi il me faut, c'est celui-là. Moi je vais, du coup, il a poussé Bon Cana, il est venu, non, je veux que tu m'arranges. Je dis, non, mais il faut travailler avec mon frère. C'est lui quand même, il me dit, non, non, je veux que ce soit que toi. Et c'est comme ça que j'ai fait l'album Footballer Chanteur, qui a eu le succès. Le succès, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, il me le dit encore, on n'a pas arrêté, on continue. Il y a AFP, il y a, enfin, Amoudjou, il y a Femme de Peu, Femme de Peu. Vous êtes à l'origine, donc, de AFP ? AFP, c'est moi qui fais, il fait. Amour Foyer. C'est moi, c'est moi qui ai produit ce, qui ai réalisé, produit musicalement cette chanson qui a eu, qu'on sait, qui a eu le fameux succès. Donc, depuis, Gadi aussi, sacré monstre au niveau de la musique ivoirienne, Chantal Taïba, toutes les grandes dames de la Côte d'Ivoire, je les ai aussi réalisées. Kaver, même avec DJ Babytee. DJ Babytee. Il y a le titre Falal Nya Amigo aussi, qui a marché très fort. Que j'ai repris en Zou Kizomba, il m'a demandé, lui, c'est lui qui a eu cette idée. On a fait le Falal Nya Amigo, que les gens ont beaucoup, c'est notre style, l'original est slow de Kaverchow, mais c'est vrai que ça a marché aussi au niveau de Kizomba. Et puis, au niveau du Kaver, j'ai eu à faire le premier succès de la grande diva, qui aujourd'hui n'est plus, Césaria Evora. La diva au pied-nue. Que j'ai eu à réaliser aussi. Oui. Bia Lulucha. Bia Lulucha. Nina, Bia Lulucha. Ah, tu te rappelles ? Oui. Voilà, j'ai eu à... Véritable carton aussi. J'ai eu à faire avec elle cet album-là. Nando da Cruz, que tout le monde connaît aussi ici au Sénégal, mon petit... Le titre Pauley ou bien... Pauley, bien sûr. Cabo Verde Querida, Pauley, tout ça. Et Grace Evora aussi. Tout ça, c'est la réalisation de... Manu Lima, vous-même. Grace Evora. Grace Evora. Lolita. Ben, oui, c'est encore Manu Lima. C'est encore Manu Lima. Voilà. Beaucoup de gens ne savent pas, mais voilà, c'est Manu Lima qui a réalisé aussi Lolita au Portugal. Quoi encore ? Même l'Angola, le grand... Je vais appeler ça... Il est parti aussi. C'est le grand Yusundur de l'Angola. Feu Carlos Buriti. Oui. Que j'ai eu aussi... C'est le vieux du Semba. Le style... Le style de... Le style Angola. Le style musical, oui. Le style musical. Donc, j'ai eu à réaliser ce grand aussi. En fait, tout ce qui concerne l'Afrique francophone et l'Afrique lusophone, j'ai eu à travailler avec, on va dire, les meilleurs. À peu près, c'est combien d'arrangements, de réalisations ? Je suis à peut-être... On arrive à... Presque à deux, trois mille chansons, je crois. Je crois. Oui, c'est beaucoup. C'est volumineux. Je sais que c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vrai que quand je repense 40 ans de musique, quand même, ça fait 40 ans qu'on est dans la musique. Oui. 40 ans qu'on est là-dedans. Oui, c'est beaucoup. Et justement, le temps de vous laisser respirer. On invite donc les téléspectateurs à regarder le rétroviseur quelques années en arrière, avec le titre « Emenine ». « Emenine », qui porte bien sûr la signature vocale de votre formation. Merci. C'est sur la CTV, Cabo Verde Show. Merci. À tout à l'heure sur la CTV. C'est sur la CTV. C'est sur la CTV. C'est sur la CTV. Sous-titrage ST' 501 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 Sénégalais Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que vous avez une perception, une note à donner ? Wally, c'est vrai que je ne le connais pas personnellement. Les gens me demandent, pourquoi tu ne produis pas Wally ? Je dis non, j'aurais bien aimé le produire. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette vague, un truc que je remarque, quand je rentre ici, je prends mon taxi, tranquille. Quand je rentre dans le taxi, le premier choc que j'ai remarqué, c'est Wally, Wally, Wally. Vivement qu'il y a eu les musiciens de Djimimbaï, qui était derrière, et puis même Habib, j'ai eu un moment qu'elle avait arrangé. Donc je dis encore, c'est cette nouvelle tendance de jeunesse, il faut l'accepter, on évolue. Mais je dis encore, je le disais il y a 20 ans, et je le redis aujourd'hui, la musique sénégalaise, si on veut qu'elle soit internationale, c'est vrai qu'on a notre tradition. Je sais, moi j'ai grandi avec mes boys, je faisais les baptêmes, les mariages, je sais que percussion, malach, fou, je sais que, comment dire, balafon, tout ça, oui. Mais il y a un moment, la musique sénégalaise, si on veut, si on veut qu'elle soit internationale, il va falloir un peu mettre de l'ordre. Comment ça, c'est-à-dire ? Quand je dis, moi j'ai envie de, quand la musique sénégalaise, on l'écoute en Chine, que les Chinois disent, ah, oh, 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 je le ressens. Même si c'est rapide, là, repartout, mais il faut qu'il sente. Parce que Suleiman Faï, il a dit que la musique sénégalaise n'a pas de pied. Oui, il a raison. Il n'a pas de pied. En fait, oui, ce n'est pas un 4x4. La musique sénégalaise, comme disait Senghor, je crois, c'est comment il bat, on sait comment il bat. Mais le corps, tu ne peux pas l'attraper, le corps. Le corps d'un Sénégalais, tu ne peux pas l'attraper. Il faut que tu puisses, 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 que tu puisses. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence, musicalement, avec les autres pays. Mais il y a un moment, pour que les autres pays puissent comprendre, tout en gardant la spécificité, on doit savoir aussi mettre de l'ordre un petit peu musicalement. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra exporter notre musique. Ça fait 20 ans, 30 ans que je dis, la musique sénégalaise, pour qu'elle soit exportée. D'accord. Et justement, nous arrivons au terme de cette émission. On va aborder donc la partie actualité. Manou Lima, qu'en est-il de votre actualité ? En ce moment, Manou est là avec ses frères. Du Cabo Verde Show, on est en train de faire des mini-concerts intimistes pour la communauté sénégalo-caverdienne. Tous les fonds de Cabo Verde. Juste pour vous dire que on est pour les fonds, les gens qui ont envie de se rémémorer le Cabo Verde Show il y a 15, 20 ans, 30 ans. Donc, on est là en ce moment. Renseignez-vous. OK. On est en train de jouer encore pour deux semaines ici, sur Dakar. Mais que des concerts intimistes, dû à la pandémie qui va revenir ou qui est en train de... C'est vrai que ça s'est calmé. On ne peut pas faire un concert où on peut mettre 500, 600 personnes. Non, le Mounounet. Donc, on est en train de faire des... Voilà, limiter 200 personnes. Avec le trio, toujours ? Toujours, toujours. Cabo Verde, Boye J. Mendez, René Cabral et Manou Lima. Donc, on est là. Renseignez-vous sur le net. Il y en a partout. Là, encore, on va faire deux, trois concerts pour les gens qui savent. Special Remember the Time. Remember the Time. Cabo Verde Show Inda Casa, comme j'aime bien. Super. En tout cas, c'est le dernier point de cette émission. Nubayla, donc en Rolofan, si vous permettez. Mais, on est venu au Sénégalais, Kaverdiens et la communauté Kaverdiens. Je n'ai pas dit qu'il y a tous. Il y a tous. Je n'ai pas dit qu'il y a tous. Je n'ai pas dit qu'il y a tous. C'est le... Je suis parti, j'avais quand même. Mais, tu ne l'es pas dit. Mais, je ne l'es pas dit. C'est tout. C'est mon Sopokanje, Dakhinebup, je crois. Et puis, le Chakri. J'adore le Chakri. Mais, on doit m'amener du Chéré là. Justement là. Chéré Passé ou bien Chéré Sim ou bien... Tous les deux. Je te le dis. Je vous attends là. Il faut m'amener à ce ma Chéré là. Ok ? Donc, à très bientôt. je vous aime sénégalais man nous vous aime qu'à vous verre des choses vous aime on est là que le bon dieu nous donne la vie longue vie à vous tous et encore une fois fait attention des glen c'est le masque vraiment que masquer pas que c'est le masque et surtout ne prenez pas ça mal avec ce nouveau variant là il est il est dangereux il est dangereux fait vous vacciner vous prévenir que c'est de guérir une chale la dernière vidéo de votre choix ben écoute oui il prend celui du concert ou celui aussi j'aime bien c'est un peu vieux mais j'aime bien celui de martin l'étudiant que j'ai eu à réaliser aussi d'accord voilà voilà yo mal et yo mal et c'est comme tu veux une vidéo aussi de vous bien sûr et bien sûr oui tu pourras aller ben trouver ben je crois que si ma sima ou ma sima voilà où ma joie à c'était aux états unis aussi oui je crois d'accord voilà incha là tu il ya cette petite communauté caverdienne là parce qu'il ya une forte communauté caverdienne aux états unis donc à chaque fois où cabo verde show passe ou manonima passe ils sont ils sont là ils sont présents d'accord en tout cas on on vous remercie big up d'avoir accepté cette invitation sur la ctv l'émission titrée ils nous ont fait vibrer quand on parle donc de manou liman de sa formation les câbles vers des choses c'est vrai il faut oser quand même le dire c'est quelqu'un qui nous a fait qui nous a bercé avec sa touche et dans tous les albums on n'en disconvient même pas on en a parlé tout à l'heure la liste kilométrique en parlant d'omar peine en parlant d'ismayel et l'eau de kumba gaolo et des tion secs et qui encore de la balle de babam balle de boy morone cofio le midi olivier en goma maté maté grace evora rené cabral nando da cruz un monsieur spécial à vous en tout cas c'est pas donné à n'importe qui merci et on te on te souhaite bon vent pour le reste et si je sais que vous allez faire vibrer à dakar parce que les gens sont vraiment nostalgiques merci c'est l'adjectif qui convient il ya beaucoup de nostalgique au sénégal à la formation on salue aussi rené rené cabral boeje mendez qui arrive il était là mais il est parti faire juste un petit solo concert d'accord et l'arrivée et je remercie aussi le manager de cabo verde muster à l'une là où il nous a remercie et qui nous a accueillis dans cet espace d'accord merci encore beau voilà merci et bien sûr à manu liman qui nous a bien reçu ici à l'hôtel fanan l'hôtel fanan on remercie tout le personnel qui nous a grandement ouvert donc leur porte on salue aussi le manager michel a manager bien sûr des cabos verts de chaux à l'une à l'une à l'âme voilà on le remercie infiniment et aussi tout le toute cette formation manu liman boi j'ai encore j'ai rené cabral et voilà toutes ces personnes qui étaient avec nous tout au long de cette émission merci aussi à la caméra il s'appuie comme d'habitude merci aussi à cela ici la région n'oublie pas papy smbaye merci à adam assadialo au montage la mine on t'oublie pas merci aussi à celle qui fait les voix tout le temps merci à sima merci à bahram toute cette équipe de production qui m'a accompagné pour la réussite de cette émission une mention très spéciale surtout à manu liman respect big up merci big up merci à vous merci à vous